Voyage en récit Geoffroy Scrive Jean-Marie Sager Monsieur Sager, nous sommes donc ici chez vous, à Melun et il n'y a qu'à constater la décoration de cette pièce avec notamment les maquettes d'avion qui trônent là pour ne pas douter de la carrière que vous avez pu avoir dans l'aéronautique et en quelques mots pour présenter cette carrière aux auditeurs je rappellerai quelques dates ou quelques chiffres donc vous naissez à Paris en 1929 à 17 ans, vous faites vos premiers vols sur Planeur qui était un Nord 1300, si mes références sont exactes à 20 ans, vous entrez à l'école de l'air dans la promotion 1949 soit 10 ans avant celle de M. Jean-Loup Chrétien que nous aurons aussi dans cette émission prochainement puis c'est un parcours de 2 ans, 1951-1952 aux Etats-Unis pour les débuts du pilotage notamment sur Mustang où vous devenez pilote de chasse à votre retour en France vous entrez donc dans l'ère de la chasse à réaction sur le premier avion à réaction de l'armée française qui était le Vampire dans l'avion dans lequel nous avons pu vous voir lors de meetings jusqu'à ces dernières années et suite à cela, ce sera l'ouragan à l'escadron de chasse 2 de la deuxième escadre à Dijon, au Côte d'Or et en fait très vite, à partir de cet avion vous êtes le vainqueur d'une course entre Paris et Cannes et à l'occasion de laquelle M. Marcel Dassault donc président de la maison Dassault cherchez un pilote d'essai et vous recrute donc partant de cela pouvez-vous tout d'abord me dire est-ce qu'à l'époque vous connaissiez M. Dassault et à partir de cette expérience quel rapport avez-vous pu avoir avec lui ? Eh bien effectivement, j'ai rencontré M. Dassault à l'occasion de la course Paris-Cannes qui pour la première fois se courait sur avion français en 1954 et M. Dassault, paraît-il, avait prévu d'embaucher le pilote qui arriverait le premier et il se trouve que c'était moi il faut dire que j'ai bien préparé mon affaire et j'ai eu la chance donc de m'avoir offrir un contrat alors que j'étais encore très jeune pilote de chasse puisque je n'avais que 700 même pas 800 heures de vol à vrai dire c'est M. Dassault qui a fait toutes les démarches pour me faire quitter l'armée de l'air où je me trouvais fort bien c'était vraiment très heureux de ma position de jeune pilote de chasse en escadrille et j'ai connu cette nouvelle carrière dans les essais en vol ce qui était tout à fait nouveau pour moi à laquelle je n'avais encore jamais pensé bien entendu vu mon âge et donc en fait c'était j'ai eu l'occasion de retrouver M. Dassault qui à l'époque commençait déjà à se faire une très grande place dans l'aéronautique française puisque c'est lui qui peu à peu est devenu le principal fournisseur d'avions militaires de notre armée de l'air voilà donc j'ai eu la chance de suivre pas à pas les progrès de la maison les progrès techniques qui d'un prototype à l'autre ont permis de passer des modestes 800 km heure de l'ouragan en 1950 à Mach 2 en 1958 et ensuite bien sûr tous les développements avions à décollage vertical avions à géométrie variable les avions d'interception et pour terminer en ce qui me concerne avec le Mirage 4000 qui était un Mirage 2000 un bi-réacteur très brillant qui malheureusement n'a pas pu être développé en série voilà ensuite bien sûr à l'âge de 60 ans on m'a prié d'aller jouer ailleurs et j'ai quitté à ce moment-là le pilotage d'essai pour me consacrer au pilotage en aéroclub et je tiens à signaler ici qu'à 60 ans moins un jour vous étiez encore en l'air en tant que pilote d'essai sur l'Atlantique 2 il me semble affirmatif donc c'est vraiment la passion jusqu'au bout sans compter que depuis 1972 donc encore pilote d'essai vous avez commencé si je puis dire une carrière parallèle d'instructeur de voltige sur le fameux Cap 10 de Mudry Aviation que pouvez-vous nous dire de cette expérience de voltige à la fois pour vous-même mais aussi pour la formation de tous les élèves et stagiaires que vous avez pu avoir dont certains de mes amis notamment à Argenton-sur-Creuse qui se souviennent particulièrement des stages et des vols avec vous et bien effectivement l'instruction j'ai toujours été intéressé par l'instruction en vol parce qu'il me semble que lorsqu'on a eu la chance comme moi d'avoir une longue carrière il est normal d'essayer de faire profiter les autres les jeunes de l'expérience qu'on a pu accueillir soi-même c'est ainsi que j'ai actuellement à peu près plus de 7000 heures de vol sur Cap 10 ce qui m'a permis de rencontrer un tas de pilotes intéressants dont deux sont devenus champions du monde de voltige pas loin d'une dizaine sont devenus pilotes d'essai et beaucoup sont devenus pilotes de chasse ou pilotes de transport soit dans le civil soit dans le militaire et véritablement pour moi c'était une grande récompense de voir réussir ces jeunes que j'avais contribué à former et est-ce que vous savez ce qu'a écrit Jean-Loup Chrétien sur vous ? Donc la question était de la journaliste dans les années 60-70 pionnière en tant que pilote d'essai de l'armée de l'air le ciel était votre domaine et rien ne pouvait vous arrêter ces temps révolus vous permettaient de collaborer avec votre ami Jean-Marie Saget pilote d'essai des avions Marcel Dassault pouvez-vous nous raconter quels étaient les moyens mis à sa disposition pour préparer certains de ses vols je suis sûr que vous allez faire rêver les enfants il y répondait l'informatique à cette époque était encore balbutiante tout reposait donc sur le calcul les essais statiques durant lesquels on mettait à l'épreuve la résistance de l'avion et les essais en soufflerie dans lesquels on introduisait des maquettes du même prototype chef pilote d'essai chez Dassault Jean-Marie avait à effectuer tous les vols appelés ouverture de domaine parmi ces vols figuraient les redoutables essais de vrilles la vrille est une figure effectuée par un avion dont le pilote a perdu le contrôle etc là il décrit il disait très souvent les résultats la soufflerie n'était qu'une indication très sommaire vous n'aviez que ça en fait et le pilote devait très rapidement et avec beaucoup de sang-froid trouver lui-même la procédure adaptée et on retrouve sur internet aujourd'hui vos essais de vrilles sur Jaguar j'avoue que pour avoir vu ça hier on se dit comment il fait c'est très impressionnant il disait secoué dans tous les sens il devait maintenir les commandes dans la position estimée la plus favorable et attendre au bout de plusieurs tours de vrilles les premiers indices de la sortie et après je ne sais plus Jean-Marie a ainsi effectué la plupart des essais de vrilles des prototypes d'avions de chasse Marcel Dassault et je dois dire au risque de froisser sa modestie que ces essais ont toujours été réussis grâce à son extraordinaire sang-froid sa passion pour son métier ses qualités exceptionnelles de pilote c'est un ami c'est un ami c'est ça c'est le fond de ça c'est le fond de ça donc nous nous venons de lire les propos donc du pilote et futur astronaute Jean-Loup Chrétien qui parle de vous qui parle de votre modestie et de votre extraordinaire sang-froid lors des essais des avions de chasse d'assaut lors des essais en vrille est-ce que je crois que vous ne connaissiez pas ces lignes qu'il a pu écrire et quel est votre sentiment à l'égard de ces lignes comme à l'égard de Jean-Loup Chrétien Jean-Loup Chrétien est un garçon fort sympathique avec qui on ne peut que se sentir ami lorsqu'on est admis dans son dans son cercle véritablement je n'ai que d'excellents souvenirs dans la collaboration qu'on a pu avoir dans notre métier lui comme pilote d'essai de l'état et moi comme pilote d'essai du constructeur et véritablement chaque fois que nous me rencontrons c'est une grande joie je ne manquerai pas de lui communiquer une autre question qui m'a été posée par un par un ami pilote également dans l'armée de l'air actuelle cette fameuse chimère on vous voit partout avec sur les photos plus ou moins anciennes sur votre vampire que vous montrez que vous montriez en meeting et pourquoi cette chimère et que représente-t-elle pour vous et bien il se trouve que lorsque je suis rentré des Etats-Unis j'ai été affecté à l'escadron de chasse de deux côtes d'or qui comportait deux escadrilles la première escadrille était la SPA 57 Mouette et la deuxième escadrille était la SPA 65 Chimère j'ai été affecté à la Chimère qui est l'escadrille dans laquelle s'était illustré Nangesser Charles Nangesser 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 As de Guerre aux 40 victoires 40 victoires officielles et il se trouve que la Chimère représentait beaucoup pour moi du fait de cette première infectation d'une part mais aussi du fait que ça évoque un petit peu le rêve à la fois le rêve et la réalité je ne sais pas comment l'exprimer excusez-moi c'est un peu le rêve le rêve et la réalité qui se côtoient une question sans doute qu'on vous pose régulièrement ou souvent parmi tous ces avions que vous avez pu côtoyer du fameux Nord 13 1300 au Cap 10 aujourd'hui en passant par l'Atlantique 2 le Jaguar l'Étendard le Super Mirage 4000 le Mirage effin sans doute y a-t-il un avion qui vous a le plus marqué ou un avion qui vous a le plus effrayé et un autre avion peut-être que vous avez le plus apprécié disons que j'ai toujours été fan de l'avion sur lequel j'avais le plaisir de me trouver mais en particulier on peut dire que ce qui m'ont marqué le plus c'est effectivement en tout dernier le Super Mirage 4000 qui était vraiment un avion fabuleux au point de vue performance et qui aurait certainement eu une carrière très brillante si l'armée de l'air avait eu suffisamment d'argent pour se l'offrir au point de vue développement j'ai également beaucoup apprécié la mise au point de l'étend de l'Alpha Jet qui équipe actuellement la patrouille de France parce que d'une part j'étais bien sûr intéressé par les les problèmes d'apprentissage des élèves pilotes mais également par le le fait qu'il y avait là une collaboration avec les équipes allemandes et c'était une grande leçon après les problèmes que nous avions connus lors de la guerre de collaborer avec une équipe de gens qui autrefois auraient pu être nos ennemis et qui sont devenus de grands amis je crois que au point de vue moral c'était extrêmement important ensuite comme autres avions et bien l'étendard marine qui est le premier prototype dont j'ai eu à m'occuper m'avait donné l'occasion d'apprendre un tas de choses en particulier le ravitaillement vol les appontages sur porte-avions qui est un domaine que je ne connaissais pas du tout étant donné que j'étais pilote de l'armée de l'air et véritablement ça a été là aussi une grande chance pour moi de collaborer avec les gens de l'aéronautique navale à ce moment là dans un dans un de ses deux livres votre ami Jean-Loup Chrétien évoque les propos d'un pilote d'essai qui lui est antérieur dans lequel il évoque cette image simple qu'un pilote dispose comme d'un 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 réservoir de sable et qu'il faut faire attention à ce que le sable ne soit pas totalement épuisé parce qu'il y a des circonstances parfois un petit peu dangereuses dans lesquelles on sent que le sable s'en va et que et que si jamais tout s'en va c'est qu'on a c'est qu'on n'a plus rien on n'a plus de marge et qu'on risque de délisser sa peau est-ce que vous connaissiez cette image ou est-ce que ses propos même sont de vous disons que moi je crois surtout que le bon Dieu est là pour veiller sur tout le monde qu'il nous accorde la vie ou la survie selon son choix et qu'il faut être prêt à tout instant à passer dans une autre vie oui donc c'est c'est vraiment l'humilité si je puis dire qui prime face aux éléments face à cette troisième dimension dans laquelle l'homme naturellement sans elle et un moteur ne pourrait pas être c'est est-ce que cette humilité manque parfois à certains pilotes trop sur deux par rapport à leur expérience disons qu'il est très important effectivement pour un pilote pour sa survie d'avoir conscience de ses limites car nous avons tous nos limites et il faut vraiment savoir s'arrêter à temps alors bien sûr là-dessus se superposent les circonstances qui font que en général les grands problèmes qu'on rencontre en vol sont généralement lors de vol qui n'avaient l'air de rien des circonstances tout à fait banales par exemple il m'est arrivé deux fois d'avoir des problèmes avec les avions bien c'est au moment où je m'y attendais le moins alors que le vol paraissait quasiment fini et sans difficultés particulières et ça se termine relativement mal mais disons que le bon Dieu était là et m'a offert la vie plusieurs fois alors que les choses paraissaient bien compromises et je suis vraiment très heureux d'avoir bénéficié de ces circonstances de la Providence vous parlez donc de de Providence est-ce que justement sur cette émission de RCF monsieur Sager est-ce que la foi a pu avoir un impact ou une importance au cours de votre carrière au cours de votre formation de pilote ou au cours des différents événements et vols que vous avez pu avoir est-ce que c'était deux choses décorrélées la passion du vol d'un côté et la foi de l'autre ou est-ce que ça s'entremêle et est-ce que l'une aide l'autre je crois qu'il y a une unité profonde entre ce qu'on est et ce qu'on croit est certain qu'on vit de sa foi et je me remettais je me remet constamment entre les mains du bon Dieu sachant que ce qui nous arrive a été voulu par lui pour notre plus grand bien autrement dit je remercie le bon Dieu de m'avoir offert une vie aussi passionnante et de m'avoir protégé de façon à ce que je puisse accomplir la mission jusqu'au bout Merci Souvent nous autres pauvres humains avons plusieurs cordes à notre arc en dehors donc de l'aviation avez-vous d'autres avez-vous d'autres passions peut-être de la musique jouez-vous de quelque chose ou la lecture ou quelque chose d'autre une autre une autre forme d'art ou une autre forme de culture pour laquelle vous accepteriez de nous parler ici Merci Eh bien non disons que l'aviation l'aviation et ma famille ont pris l'essentiel du temps dont j'y disposais et ma foi j'ai essayé d'en profiter le mieux possible pour remplir la mission qui je crois m'était destinée Alors si je fais un petit bond en arrière je pense à un auteur que nous avons pu lire sur cette antenne qui était Saint-Exupéry qui donc est mort il me semble en 44 à l'issue d'un vol enfin pendant un vol sur P38 Lightning depuis la Corse et il devait aller photographier si je crois bien donc la vallée du Rhône donc en 44 vous aviez déjà 15 ans Est-ce que vous vous rappelez de cette époque dans le sens où est-ce que vous à 15 ans vous en aviez déjà entendu parler de ce pilote qui était Saint-Exupéry et sans doute aussi ses amis Mermoz et Guillaume et Sioui qu'est-ce qu'ils incarnaient pour vous dans votre imagination ou dans la réalité ? Merci et bien justement vous avez raison d'évoquer cette époque là parce que avant-guerre dans l'immédiate avant-guerre disons dans les années 30 l'aviateur était un personnage mythique et qui ne pouvait qu'emballer les jeunes tout le monde voulait devenir pilote et pour moi c'est devenu plus qu'un désir vraiment une passion de tous les jours qui effaçait tout j'aurais fait vraiment disons n'importe quoi pour devenir pilote effectivement ça suppose de faire de gros efforts pour réaliser une carrière pour la préparer au maximum et aviez-vous déjà lu par exemple des écrits ou des récits de Saint-Exupéry ? je pense que j'avais déjà lu vol de nuit mais je ne me souviens pas d'autre chose à l'époque parce que bien sûr je m'étais posé la question je me suis dit il avait 10, 12, 15 ans je ne sais pas s'il était déjà connu c'est à l'époque des records donc on parlait de l'aviation alimentait le flot continu d'information parce que c'était ce qu'on dit de l'espace actuellement on le disait de l'aviation à ce moment les records d'endurance les records de distance franchissable et Doré par exemple qui avait essayé deux fois d'aller en extrême-orient avec un avion des matines et qui les deux fois a eu un accident en Russie le deuxième dont il a réussi à sortir en parachute je crois c'était vraiment une époque formidable parce que c'était vraiment l'aventure l'aviation c'était l'aventure ce qui faisait d'ailleurs pas plaisir à mes parents parce qu'ils auraient voulu me voir à 6 huit heures vous l'avez été à votre manière c'est ça j'ai fait de l'instruction effectivement j'ai toujours eu ce côté c'est que j'étais passionné par l'instruction de voir des jeunes réussir leur carrière ça aurait été un grand plaisir pour moi ça existe le plaisir de rencontrer beaucoup de jeunes vraiment sympathiques c'est formidable pour moi c'est le meilleur souvenir de la vie c'est de leur vue ces jeunes réussis des jeunes qui arrivent qui n'ont jamais eu le pied dans un avion et que quelques années plus tard se retrouvent aux commandes d'un Mirage 2000 c'est quand même c'est impressionnant maintenant sur Rafale aujourd'hui donc quel conseil donneriez-vous à un jeune ou un moins jeune qui voudrait se lancer dans l'aviation déjà pour son plaisir savoir quels risques ou quels écueils pourraient-ils éviter et puis donc ça c'est pour quelqu'un qui serait juste intéressé et pour quelqu'un qui voudrait en faire son métier et notamment celui de pilote de chasse et pilote d'essai quel conseil auriez-vous c'est un conseil très simple c'est de travailler 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 une carrière ça se prépare effectivement on n'est pas conscient dans les jeunes années quand on apprend le BA à l'école primaire on est en train déjà de forger son avenir et je crois que dès les premières années il faut se préparer vraiment au mieux au maximum avec le maximum de soins le maximum d'attention et puis ne jamais perdre de vue le côté spirituel de la vie qui me paraît extrêmement important pour lui donner la bonne direction et la garder Avez-vous pu rencontrer un auteur et un pilote dont j'ai raffolé des livres qui était Pierre Klosterman Qui ? Klosterman ? Oui Eh bien la première fois que j'ai vu Klosterman évidemment c'était en images à l'occasion de la sortie de son livre qui était Le Grand Cirque qui a été un grand succès littéraire de l'époque et qui avait renforcé si c'est encore possible le désir de tous les jeunes de devenir pilote de chasse et j'ai eu l'honneur d'avoir un exemplaire dédigacé de sa propre main à l'issue du concours de l'école de l'air de 1949 qui a été venu signer spécialement à l'entrée du Basse-Louis du lycée Saint-Louis à Paris et donc je conserve précieusement cet exemplaire ensuite évidemment nous avons eu différents contacts au cours de notre vie professionnelle l'autre et j'ai toujours trouvé un garçon extrêmement extrêmement vraiment très agréable de contact donc quelqu'un qu'on imagine avec vos propos de simple de humble absolument je crois que on mesure effectivement la valeur des gens au fait qu'ils ne savent pas de remettre plein de vues mais à faire le mieux possible ce qu'ils ont à faire c'est Sous-titrage FR ? ... 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